Maintenant, Ottawa dépose un projet de loi anti-briseur de grève et des dispositions réclamées depuis plusieurs années par le Parti néo-démocrate et de nombreuses organisations syndicales au pays. C'est Pierre-Antoine qui va nous en parler. Donc, ça va s'appliquer à plus de 900 000 travailleurs des secteurs réglementés par le gouvernement fédéral. Oui, secteur réglementé par le gouvernement provincial. Ce type de loi existe déjà au Québec, en Colombie-Britannique, mais au niveau fédéral, effectivement. Donc, ça va toucher ces travailleurs et c'est ce qu'a annoncé Ottawa ce matin. Donc, grosso modo, ce que ça touche. Donc, les travailleurs de remplacement en contexte de conflit de travail ou de grève, c'est terminé, ce qu'on appelle aussi dans le jargon, des scabs. À quelques exceptions près pour l'employeur, notamment s'il y a des vies de travailleurs ou la sécurité qui est menacée, ou encore s'il y a un danger imminent pour l'environnement. Par contre, si les employeurs se font prendre la main dans le sac à contrevenir à cette éventuelle loi, il y aurait des pénalités salées à 100 000 $ par jour. Interdit également de faire affaire avec des travailleurs en télétravail. Lorsque le gouvernement a été questionné sur ce point ce matin sur comment ils comptaient faire respecter cette disposition, on dit que le Conseil canadien de relations industrielles va veiller au grain et qu'il sera possible, notamment pour les employés qui ont des doutes, de faire une plainte à ce Conseil canadien. Vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, ça fait des années que le Parti néo-démocrate réclame une loi du genre qui touche le secteur fédéral. Et avec l'association, avec les libéraux, bien c'était conditionnel à ce projet de loi qui soit mis de l'avant. Réaction. On va protéger les travailleurs. On va protéger la négociation collective. On va protéger les Canadiens des briseurs de grève. C'est l'évolution des relations de travail au Canada. Un projet de loi anti-briseurs de grève, ça ramène l'équilibre, ça réduit les tensions, ça fait des meilleures conventions collectives avec des conflits de travail qui sont plus courts. Réclamé également par de nombreuses organisations syndicales au pays. Par contre, ça semble être un pas dans la bonne direction pour eux, évidemment, mais ce n'est pas demain la veille que cette loi pourrait être entrée en vigueur. Encore faut-elle qu'elle soit adoptée, ça sent bon à ce niveau, puisque les libéraux, les néo-démocrates s'entendent et que le Bloc québécois a déjà donné son aval en ce sens. Par contre, ce sera entré en vigueur 18 mois après la sanction royale. Et ça donnera notamment l'organisation, ou l'OTAN, plutôt aux organisations et aux employeurs de se mettre à jour à ce niveau-là. Alors voilà, on vous proposera notamment d'autres réactions cet après-midi sur LCN, notamment le syndicat ici du Port de Québec qui est en grève. Merci, Pierre-Antoine.